Musique Hello et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va faire ensemble une FAQ Voilà du coup ça fait 6 mois que j'ai sorti ma première vidéo, c'était fin novembre 2021 Et je me suis dit qu'il était temps un peu de vous faire une vidéo concernant mon organisation Comment je fais un petit peu pour allier le tout puisque je bosse à côté Et du coup je vous ai fait un petit sondage sur Instagram pour que vous puissiez me poser des questions D'ailleurs ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, venez me suivre, c'est là principalement que je poste mon quotidien Et que je vous permets également de participer à certaines vidéos, donc si tu n'es pas encore abonné je te laisse 30 secondes pour le faire rapidement N'oublie pas également de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche Là j'ai vu ce matin qu'on était 200 abonnés, je suis trop contente, je pense qu'on arrive encore à faire mieux J'ai un petit défi pour vous, j'aimerais bien arriver à la fin du mois de juin aux 300 abonnés Fin juillet 400 et fin août 500, donc à vos abonnements, je vous laisse également une seconde pour vous abonner Bon, on commence tout de suite avec la première question Qu'est-ce que tu fais comme boulot à côté de Youtube ? Alors bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà pour commencer c'est plutôt Youtube que je fais à côté du boulot Mais sinon je travaille en tant qu'employée de commerce dans une compagnie d'assurance, je travaille au service à la clientèle Deuxième question, quel est ton taux d'activité ? Donc je travaille à 100%, ça fait 42h par semaine je crois Et pour terminer les questions au niveau du job, il me semble A quelle heure tu termines le boulot ? Ben c'est variable, en fait ça va dépendre de mes horaires On a des horaires qu'on doit suivre, on reçoit nos horaires environ 2 semaines à l'avance Et je termine entre 16h30 et 18h en fonction de l'heure à laquelle j'ai commencé Donc si je commence à 7h30, je termine à 16h30 8h17, 9h18, enfin c'est des horaires de bureau tout à fait classiques Quelle est ton organisation entre Youtube et le travail ? Alors de manière générale, je tourne toujours mes vidéos le week-end Dans le samedi ou le dimanche, assez tôt le matin Donc là par exemple, il est 9h, on est dimanche Donc voilà, le week-end est généralement dédié au tournage de mes vidéos Et ensuite, on attaque le montage, soit le dimanche, soit le lundi En fonction de l'organisation du week-end, de ce qu'on a à faire On fait le montage entre le lundi et le mardi pour pouvoir poster la vidéo le mercredi Et généralement, jeudi et vendredi, c'est deux journées où on ne travaille pas spécialement sur Youtube Après forcément, ça va dépendre des semaines, ça va dépendre de notre organisation Des vidéos, de la motivation, etc Mais on va dire que de manière globale, on travaille sur Youtube Moi je tourne les vidéos le week-end Et puis on fait le montage entre le lundi et le mardi pour que ce soit tout prêt pour le mercredi On passe à la prochaine question Fais-tu tes montages seuls ? Sinon, est-ce que tu donnes des directives ? Alors effectivement, je ne fais absolument pas mes montages seuls Je les fais tous avec Seb C'est lui qui fait le plus gros du travail au niveau des montages Mais effectivement, je donne ce qu'on va appeler des directives Mais c'est plus pour que la vidéo ait vraiment le rendu que je veux Et maintenant, en plus de ça, il a quand même l'habitude, il sait à peu près ce que j'aime bien sur les vidéos et ce que je n'aime pas Mais généralement, je suis toujours là pendant une bonne partie du montage On fait ça en trois étapes On a la première étape qu'on appelle l'assemblage de la vidéo Ça veut dire qu'on va vraiment mettre ensemble toute la vidéo, les bouts de vidéo, etc L'ordre que je veux Parce que parfois, quand je fais des vlogs à l'extérieur, on a des plans sur le téléphone, des plans sur l'appareil photo, etc Donc il ne sait pas forcément dans quel ordre, etc Voilà, une fois que l'assemblage est fait, ça veut dire que j'ai ma vidéo en termes de timing Je sais qu'elle va durer 13 minutes, 15 minutes, 20 minutes, enfin voilà Donc j'ai ma vidéo, il ne manque plus que tout ce qui est animation, images, musique, zoom, etc Du coup, ça c'est quelque chose que je fais toute seule Je regarde la vidéo, je me la mets en principe sur la télé et je note dans mes notes sur mon téléphone Je mets, ben voilà, à telle seconde tu me mets ça, à telle seconde tu me mets ça, à telle seconde tu me mets une image, à telle seconde tu me mets telle image, etc Je lui dis, ben tu mets image 1 ici, image 2 ici, image 3 ici, etc Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre tout le contenu visuel qu'il doit rajouter sur le montage sur la plateforme Google Drive Ça c'est juste une plateforme pour s'échanger les données Et comme ça, il sait, ben voilà, il a le Google Drive, il a image 1, image 2, image 3, image 4 Et puis voilà, grâce à la petite liste que j'ai fait au préalable, il sait que image 1, elle est à telle seconde et c'est cette image, etc Tout pareil pour, ben si je veux écrire un titre, etc On a nos petits codes, écrire en gros c'était l'écriture, écrire comme une étape c'était l'écriture, etc Donc moi je lui fais cette petite liste et généralement du coup il prépare les animations pour le montage tout seul Voilà, donc une fois qu'on a toutes les animations qui sont sur la vidéo, le plus gros du travail est fait Donc en principe, si j'ai le temps suivant l'organisation, je regarde encore une fois la vidéo pour voir s'il y a des petites fautes Des petites erreurs d'orthographe ou ce genre de choses ou des trucs peut-être qu'on s'est mal compris au niveau de l'explication Et que finalement le rendu ne me plaît pas du tout, enfin voilà Et en dernière étape, lui il s'occupe encore de rajouter les musiques, on choisit les musiques On a un site, c'est Epidemic Sound où on paye sauf erreur 15 balles, 15 francs par mois Pour avoir accès à toutes les musiques qui sont libres de droit, qui sont sur la plateforme Enfin bref, du coup on met les musiques et puis encore les zooms avant, arrière, etc Et ça c'est vraiment la dernière étape pour ensuite préposter la vidéo pour le mercredi à 18h On continue avec vos questions Alors, peux-tu nous décrire une journée type ? Alors bon, une journée type ça va être un petit peu compliqué Du coup je pense que je vais plutôt vous décrire une journée type Dans le sens où une journée type, là moi je me lève le matin, je vais au glos et je rentre Ça déjà c'est vraiment ce que je fais tous les jours Mais du coup une semaine type on va dire que ce serait ça En commençant par le week-end, je tourne ma vidéo le samedi Ça c'est vraiment la semaine type l'idéal Je tourne ma vidéo le samedi, je profite de ma journée le dimanche Je me repose, je vois mes amis, ma famille, etc Mais je ne travaille ni sur mon propre boulot ni sur Youtube Le lundi on s'occupe ensemble de faire l'assemblage Et ensuite le soir je prépare les animations Le mardi, il s'occupe en principe des animations pendant la journée Et moi quand je rentre le soir je peux faire les petits contrôles Les petites choses de dernière minute pour qu'il puisse faire les finitions La musique et les zooms Je prépare également ma miniature Si jamais je la prépare avec l'application Canova Pour ceux que ça intéresse c'est également là que je vous prépare mes stories Et mercredi on sort la vidéo à 18h Je vous poste ma petite story classique, nouvelle vidéo en ligne, etc Et normalement le jeudi et le vendredi c'est les deux jours où je m'occupe de prévisualiser ma prochaine vidéo En principe mes idées sont quand même là plus d'une semaine à l'avance J'ai mes idées, ma petite liste, tel jour il y a telle vidéo qui sort Mais du coup à partir du moment où on a sorti la vidéo de la semaine Je m'occupe de préparer la suivante, que tout soit organisé et que ça se passe pour le mieux D'ailleurs là je suis déjà en train de vous préparer la vidéo de mercredi prochain J'ai trop trop hâte, vraiment j'ai trop hâte de tourner cette vidéo et de vous la sortir Elle va être trop trop chouette, vraiment restez connectés, abonnez-vous Parce qu'il faut vraiment pas louper la prochaine vidéo Alors, prochaine question As-tu des moments dédiés à Youtube ? Bah du coup je dirais que je dédie quand même pas mal mon week-end à Youtube Et puis le début de la semaine, lundi et mardi principalement Ensuite, en moyenne, en jour de travail, combien de temps consacres-tu à Youtube ? Et le week-end, bon du coup ça tourne un petit peu en rond C'est un petit peu difficile de faire une moyenne par jour Mais je dirais que si je devais vraiment diviser tout le job par jour de la semaine Donc du lundi au vendredi, je dirais que j'y passe une heure par jour Et peut-être deux heures par jour quand même le week-end Si on compte le tournage, les idées, etc Et en moyenne, combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux ? Alors, c'est difficile à dire Mais je crois que je passe quand même facile une heure par jour sur Instagram Non mais franchement c'est abusé de dire comme ça Mais ouais, je passe facile une heure par jour, je pense, sur Instagram Même quand je regarde une émission le soir ou quoi Je suis sur mon téléphone Je regarde un peu les photos, les stories des gens Je cherche des idées, des idées au niveau des contenus, des reels, etc Non franchement, je passe énormément de temps à consommer du contenu sur Instagram Et je passe énormément de temps aussi dans une semaine à consommer du contenu sur Youtube J'adore regarder des créateurs de contenu sur Youtube Je trouve ça hyper chouette Bon d'ailleurs, c'est aussi ça qui m'a donné envie de créer moi-même du contenu Mais alors, c'est vraiment ce que je consomme le plus, je pense Même quand je suis en voiture, c'est super rare que j'écoute de la musique Ou que j'écoute la radio J'ai toujours une émission sur Youtube Donc vraiment, je pense que je passe facile aussi une heure, on va dire, en moyenne par jour A consommer du contenu sur Youtube Alors, c'est pas difficile de faire la part des choses entre Youtube et la vie privée Genre, avec Seb, comment tu balances entre les deux ? Alors, maintenant franchement, ça va bien Mais c'est vrai qu'au début, c'était assez difficile Surtout qu'on a mis un peu de temps à s'adapter Moi, je mettais beaucoup plus de temps à tourner ma vidéo Je mettais... Non mais vraiment, je mettais une demi-heure, voire 45 minutes A tout préparer mon plan Le trépied, l'appareil photo et tout J'essayais une fois, deux fois, trois fois J'avais pas forcément les bonnes méthodes Je répétais très souvent, je faisais le même plan Je le répétais plein de fois Et puis je me disais, mais je garde toutes les prises Et comme ça, je vais choisir ensuite quelle va être la meilleure Sauf que c'est Seb derrière qui fait le montage Ça jouait pas, on perdait beaucoup de temps On me comprenait pas forcément Je le comprenais pas forcément Du coup, ça a créé quand même pas mal de disputes aussi, également Et aussi, ouais, c'est vrai qu'au début J'étais partie sur le principe de sortir deux vidéos par semaine Je m'étais pas du tout rendu compte Que c'était vraiment énorme Un job énorme Et entre le fait qu'on prenait plus de temps A faire la vidéo en elle-même Et qu'il y en avait deux par semaine Ça allait pas du tout On passait notre vie à faire ça Donc c'était vraiment compliqué Mais maintenant qu'on est passé à une vidéo par semaine Et qu'on a vraiment une organisation qui est vraiment meilleure Ça se passe plutôt bien On arrive à trouver du temps pour nous Du temps pour Youtube Et franchement, c'est top Et du coup, cette question est un petit peu liée Est-ce que Youtube crée des disputes entre Seb et toi ? Du coup, maintenant, pas spécialement Mais c'est vrai qu'au début, ça pouvait un peu créer des tensions On était pas forcément d'accord On se comprenait pas très bien au niveau des montages Il a fallu un petit temps d'adaptation Mais maintenant, franchement, ça crée aucune dispute Ensuite, as-tu du mal à moi ? As-tu plus de mal à gérer Youtube, les réseaux sociaux ou la vie privée ? Ah, clairement, ce que j'ai le plus de mal à gérer C'est les réseaux sociaux entre guillemets Donc Instagram Dans le sens où j'aime beaucoup créer du contenu sur Youtube Je le fais chaque semaine J'ai une organisation On peut pré-poste la vidéo Moi, je sais que ma vidéo, dès le mardi, elle est prête Pour sortir le mercredi à 18h C'est du contenu sur lequel j'ai travaillé J'ai passé du temps Et Instagram, c'est un petit peu différent Il n'y a rien qui peut être vraiment préparé à l'avance Enfin, tu peux préparer ton contenu à l'avance Mais du coup, tu dois quand même être là pour le poster Tu dois toujours avoir ton téléphone sous la main Tu dois toujours être là, en fait Connecté sur Instagram pour suivre ce qui se passe Et du coup, je trouve que c'est un petit peu plus... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué D'être régulière sur le réseau Surtout que, pour moi, en tout cas C'est aussi un réseau qui montre normalement de la spontanéité Donc le but, c'est pas de vous préparer des stories à l'avance Et que tous les jours, ben voilà, à telle heure, je poste une story Et à telle heure, je poste une story Je pense que le but, quand même, principal de la plateforme C'est de vous montrer notre quotidien Mon quotidien un peu tous les jours Et du coup, du fait que je suis quand même au boulot 8 heures par jour C'est quand même plus difficile pour moi De pouvoir un peu vous montrer mon quotidien Et d'y penser Et de me dire, ben tiens, tel jour Il faudrait que je fasse des photos Pour pouvoir avoir du contenu à poster sur Instagram, etc Pour l'instant En tout cas, c'est quelque chose que j'arrive pas vraiment À faire correctement À me trouver une bonne organisation sur les réseaux Mais du coup, effectivement, avec le nouveau projet Un peu sur... Enfin, avec NuSkin Ça m'oblige un petit peu à être plus présente sur la plateforme Donc je pense que ça va aller mieux dans les prochaines semaines Alors... Bon, d'ailleurs, on enchaîne avec les questions Avec NuSkin NuSkin te prend beaucoup de temps Alors, en toute honnêteté Pour l'instant, pas assez Non, mais dans le sens où Il faut vraiment que je me trouve une bonne organisation Quelque chose de régulier Que j'arrive à être régulière au niveau de NuSkin Mais pour l'instant Je dirais que ça me prend au maximum Une heure par semaine Honnêtement Le temps de vous poster les stories Préparer une ou deux images, etc J'ai vu Océane la semaine passée Elle est venue à la maison Enfin, c'est ma chef d'équipe On a discuté pendant deux heures Mais enfin, on s'est bien marré, etc Donc je sais pas si on peut vraiment compter ça Comme du boulot Mais j'aimerais bien réussir à trouver Une nouvelle organisation Pour pouvoir consacrer, je pense Au moins 30 minutes par jour À ma nouvelle activité avec NuSkin Donc c'est une nouvelle organisation à prendre Que je n'ai pas encore réussi à avoir Alors, pourquoi tu fais NuSkin Si tu utilises déjà d'autres produits Que tu aimes beaucoup En quoi c'est mieux que ce que tu utilises ? Alors, c'est une très bonne question Donc déjà pour commencer Les produits NuSkin que j'utilise C'est des produits qui faisaient pas forcément partie Des routines que j'avais auparavant Donc voilà Le produit principal que j'utilise C'est le Lumispa Donc ma brosse nettoyante pour le visage Et honnêtement Avant j'utilisais aucun produit Pour nettoyer mon visage Je nettoyais un petit peu mon visage Avec de l'eau Ou sous la douche Avec du savon Donc c'est pas vraiment un produit Que j'ai remplacé Et effectivement Les produits que j'utilisais Déjà j'ai beaucoup de peine À les remplacer Donc tout ce qui est sérum Je reste sur Herborian Etc J'essaye d'essayer un petit peu Les nouveaux produits NuSkin Au fur et à mesure Et de voir ce que ça donne Mais pour l'instant Je suis vraiment plus focus Sur la brosse nettoyante Et puis là j'ai essayé la crème Également pour les pieds Qui rend les pieds vraiment tout doux Et d'ailleurs j'avais pas spécialement D'autres crèmes pour les pieds Auparavant Donc en fait j'utilise plutôt NuSkin Pour les produits que j'avais pas spécialement L'habitude d'utiliser auparavant Et en tout cas j'en suis vraiment Très satisfaite Donc ça me donne effectivement envie Du coup d'essayer quand même Ce qui est sérum etc Donc je pense que petit à petit Je vais passer un cap Et puis prendre D'autres produits chez NuSkin Que ce soit les sérums Peut-être éventuellement Les bébés crèmes Que j'ai bien envie d'essayer Donc on verra par la suite Alors Est-ce que c'est compliqué de voir tes proches Avec Youtube Et ton travail ? Alors ben non Moi je trouve pas spécialement Je continue toujours à voir mes copines Le mercredi soir En principe c'est toujours La journée qui est dédiée à mes copines Très régulièrement Je vois Christy Ou quelqu'un d'autre Mais en principe C'est plutôt Christy Mais il y a toujours Un soir dans la semaine Que je dédie à mes copines Et ben le week-end quand même J'essaye souvent d'aller voir Ma famille à varier Mais c'est vrai que j'y vais pas du tout Tous les week-ends Mais je pense que c'est plus Une question de proximité C'est clair que si j'habitais A varier à Conches Ou juste à côté J'irais les voir plus souvent Mais j'ai pas vraiment l'impression Que ce soit directement lié À mon Enfin à ce que je fais sur Youtube Aux créations de vidéos Comment réagissent tes proches Avec le fait que tu crées du contenu Sur les réseaux ? Ben bien Enfin Ils ont pas de réaction particulière Honnêtement Je crois qu'ils s'en foutent un peu Mais je sais que ma mère Regarde toutes mes vidéos Qu'elle aime bien ça etc Donc je trouve ça super chouette De me sentir assez soutenue Sauf mon père Qui a toujours pas Créé de compte Gmail Juste pour pouvoir s'abonner A ma chaîne Youtube Donc papa Si tu passes par là Quand tu veux Mais sinon Ben ils ont bien réagi Franchement je trouve ça chouette J'ai vu hier ou avant-hier Que ma grand-mère a commenté Pour la première fois Une de mes vidéos Donc je trouve ça hyper cool Donc non franchement J'ai personne qui m'a dit Ouais sérieux Ma Youtube Mais est-ce que Enfin voilà Après je pense que c'est un peu différent aussi C'est pas comme si Ben je sais pas Je sortais du cycle Ou du collège Que j'avais pas de travail Et que je me disais Bon ben voilà Maintenant j'aimerais gagner ma vie Sur les réseaux sociaux Je me mets à leur place Et je me dis là Ce serait déjà un peu différent Là on est dans un contexte Où ben j'ai terminé mes études J'ai mon diplôme J'ai un travail Ça se passe super bien J'ai déménagé J'ai mon appart Je vis ma vie Et maintenant je décide De créer du contenu Sur les réseaux Je trouve que c'est quand même différent Donc effectivement Non j'ai pas eu de soucis Avec mes proches Alors bon On arrive presque à la fin Il nous reste deux questions Alors réalises-tu des to-do list Pour t'organiser Alors oui Mais c'est pas que Par exemple Le dimanche soir J'aimerais trop faire ça Mais je suis pas assez organisée Mais ce que j'aimerais faire Je vous dis ce que j'aimerais faire Et après on passe à ce que je fais Mais ce que j'aimerais bien faire Ce serait le dimanche soir Réussir à me faire Une to-do list De tout ce que je dois faire Dans la semaine Avec un ordre de priorité Pour ensuite faire La to-do list du lundi La to-do list du mardi Du mercredi Etc En reprenant les points principaux Qui sont sur la to-do list De la semaine Mais c'est absolument pas comme ça Que je fonctionne Souvent je fonctionne quand même Un petit peu au jour le jour Je sais ce que j'ai à faire Et quand il y a une journée Où je sais que j'ai vraiment Beaucoup à faire En une journée Plus que d'habitude Là je vais me faire une to-do list Et je vais vraiment écrire des trucs Mais futile Si je me lève le matin Je vais écrire Vider le lave-vaisselle Ranger par terre Ranger la taille du salon Préparer le plan pour la vidéo Faire la vidéo Etc Et quand j'ai vraiment des grosses journées Je vais commencer à faire des to-do list Très détaillées Pour pouvoir vraiment Louper aucune étape Et je trouve effectivement Que quand on met Les petites coches comme ça On est plus conscient De notre productivité Donc je trouve ça cool J'en fais Mais j'en fais pas assez Pour répondre à ta question Et on termine avec la dernière question Tu vas quitter ton travail Alors non C'est pas à la page En tout cas Effectivement Si on m'avait posé la question Il y a peut-être 6 mois Est-ce que tu as l'intention De quitter ton travail Ou est-ce que tu as l'intention De diminuer ton taux Pour passer plus de temps A créer du contenu Je pense que j'aurais répondu oui Mon but principal Était de De vivre principalement En fait De la création de contenu Sur les réseaux Mais depuis quelques temps Ça a un petit peu changé Au niveau du job On a une nouvelle personne À la direction Enfin pas à la direction Mais j'ai un nouveau chef En gros Non pas que je m'entendais pas Avec ma chef précédente On s'en donnait super bien Mais il y a beaucoup de changements Beaucoup d'évolutions Ça bouge un petit peu Je vois que finalement Je peux faire d'autres choses Que ce que je faisais avant Donc au sein de mon travail Et du coup clairement J'ai plus spécialement envie D'arrêter ce job Je suis plus en train de me demander Comment je vais faire du coup Pour un peu allier le boulot Youtube etc À partir du moment Où ça va quand même décoller Au niveau de la chaîne Youtube Mais en tout cas Ça fait pas du tout partie De mes priorités Ni de mes envies actuelles De quitter mon job Après éventuellement Passer peut-être Un 80% Avoir une journée de plus Pour pouvoir créer du contenu Et me focus sur mes propres projets Je pense que je dirais pas non Si je pouvais me le permettre Mais je pense que Tant que je peux Je garderais toujours mon job En tout cas À 50% à côté Parce que la façon Dont tournent les choses Actuellement Me conviennent Plutôt bien J'aime ça J'aime me lever le matin Pour aller travailler Du coup je suis assez contente Et puis on verra par la suite J'ai envie de vous dire Voilà les amis On a fait toutes les questions J'espère que j'en ai pas oublié Dites moi dans les commentaires Si ça vous a plu N'hésitez pas Si vous avez d'autres questions A les mettre dans les commentaires Je serai là pour vous répondre Et comme d'habitude N'oubliez pas De vous abonner à ma chaîne Et d'activer la petite cloche Si la vidéo vous a plu Mettez un petit like Et on se retrouve mercredi Pour une prochaine vidéo Mouah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada